Non mais en fait vous savez quoi c'est bon au bout d'un moment Epic Game j'en ira le cul Non non vous inquiétez pas je vais pas les insulter c'est bon je les ai assez insultés déjà la semaine passée En fait tous les jours je suis là aller chercher la nouvelle puce tu vois je me dis qu'au final l'image qu'on va découvrir pour la session 9 ça va être un truc de dingue Alors qu'au final regardez t'as juste besoin d'attendre la dernière journée t'auras des puces absolument partout sur la carte Le bordel tu peux aller en haut, en milieu, à gauche, à droite, dans la mer, en dehors de la carte t'auras des puces de décryptage partout Alors pourquoi se faire chier tous les jours aller chercher les puces à Epic Game ? Allez voilà je vais nous faire gagner du temps les gars remerciez moi en lieu de m'insulter dans l'espace commentaire Et bref du coup les gars j'espère que vous allez bien j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui Ce matin mis à jour 9 points franchement ça fait plaisir quand vous m'envoyez des petites informations Vous voulez que je vous dise ce qui est revenu le plus souvent d'ailleurs dans mes messages Les abonnés qui m'envoyaient cette image en me disant quoi Regarde t'es où même une pierre elle arrive plus insérée de meuf que toi Franchement ça fait vraiment hyper plaisir de lire vos messages je vais vraiment continuer hein Continuez comme ça mon enfoiré oh Enfin bref je vous propose qu'on passe pas plus de temps et qu'on passe tout de suite pour le suivi principal de cette vidéo Voilà du coup on se retrouve tout de suite pour le suivi principal de cette vidéo Vous allez voir aujourd'hui on va faire un petit récap en gros de la mise à jour qui s'est passée ce matin Parce que franchement on a eu énormément de nouvelles choses La mise à jour elle est plutôt pas mal dans un ensemble global En tout cas aussi vu que vous êtes là par rapport au titre à la miniature Vous allez voir que j'ai chargé le nouveau starter pack dans mon casier sur Fortnite Donc comme on a déjà fait avec les nouveaux skins précédents Il y avait pas mal de personnes qui avaient kiffé un petit peu que je vous montre En avance les skins directement dans le casier Donc du coup pour toutes les personnes qui veulent voir à quoi va ressembler le starter pack Vous êtes au bon endroit En tout cas vous connaissez les bases juste avant qu'on commence On approche les 400 000 abonnés Là c'est bon on peut les passer ce soir Du coup pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées Je compte sur vous on perd pas plus de temps C'est parti Bon on va commencer dans un premier temps du coup au niveau des changements de la carte Donc dans un premier temps la chaise Donc dans la zone enneugée Je tiens à vous dire qu'elle a été remplacée par ce truc J'appelle ça ce truc parce que franchement Je sais pas du tout ce que Epic Game avait dans la tête Au moment où ils se sont dit bon bah on va remplacer une chaise par ce machin En tout cas voilà pour toutes les personnes qui veulent aller le visiter Maintenant c'est disponible directement en jeu Ensuite un énorme changement du coup le troisième choc Qui s'est déjà opéré à Polarpeak Donc en gros comme prévu je vous l'avais déjà dit C'est vrai que Polarpeak c'était sûr et certain Que durant la saison 9 la ville allait évoluer au fur et à mesure qu'on avançait Donc au final regardez un petit peu ça c'était le bad Polarpeak On voit qu'il a bien évolué avec la mise à jour de ce matin du coup A voir qu'est-ce qui va se passer à Polarpeak Est-ce que au fur et à mesure que les mises à jour vont continuer Epic Game va continuer ou non de modifier Polarpeak Ensuite on va continuer avec un très 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 bon ajout Je vous explique en gros c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient auprès d'Epic Game Puisque quand ils faisaient des scrims Donc en gros si vous voulez des parties privées entre pros Afin de pouvoir vraiment s'entraîner pour les championnats du monde tout ça Il y a pas mal de personnes qui se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire des end zones Donc en gros end zone c'est la fin de partie où vraiment t'as énormément de personnes dans une zone qui est très petite Donc c'est vraiment là où tu peux t'entraîner au maximum Et du coup Epic Game a écouté la communauté Et je tiens à vous dire que cet item il est vraiment révolutionnaire Puisqu'en fait il va vous permettre dans le mode créatif de faire avancer la zone plus rapidement Donc en gros ça veut dire que si tu veux que la zone elle commence par exemple A la 5ème zone dès le départ de la game tu auras la possibilité de le faire Donc en gros ça va vraiment assurer un maximum de end game Et franchement ce que Epic Game a fait c'est magnifique on peut que les remercier pour ça Même si Epic Game j'aime bien vous insulter Je dois quand même avouer que de temps en temps vous faites des bonnes choses Ensuite des informations par rapport à la prochaine arme Qui devrait normalement débarquer mardi prochain sur Fortnite Battle Royale Donc du coup comme vous le voyez ce sera une petite SMG C'est logique entre guillemets étant donné que Epic Game a fait supprimer la P90 la semaine dernière Et du coup cette nouvelle SMG elle sera disponible en gris en vert et en bleu Je tiens à vous dire petite spécificité C'est que c'est une SMG à rafale donc du coup elle tira 3 balles par 3 balles Donc du coup à voir au niveau des dommages, temps de rechargement, portée tout ça Pour l'instant on n'a pas du tout d'informations En tout cas j'espère vraiment qu'elle va être bah du coup à la hauteur de la Thompson Parce que sinon bah ça sert absolument à rien de l'avoir mis en jeu En tout cas je sais pas du tout ce que vous en pensez mais niveau design je suis totalement fan Franchement j'aime beaucoup le design ça fait un petit peu penser aux armes de Call of Duty A Vector tout ça pour ceux qui connaissent Donc franchement plutôt pas mal cette arme J'ai vraiment super hâte d'être mardi prochain Voilà j'ai vraiment aussi super hâte d'être mardi prochain Parce que c'est aussi mon dernier examen et après je suis en vacances tu vois ce que je veux dire Ensuite on va continuer par rapport du coup au petit secret pour la saison 9 Donc on en a parlé dans l'introduction C'est la petite image avec les puces de décryptage Je tiens à vous dire que par rapport à la mise à jour de ce matin On a pas mal de nouvelles puces qui ont été implantées dans les fichiers de jeu Donc en gros une fois qu'on aura terminé tous les défis qui ont été proposés Et rajoutés dans cette mise à jour Normalement on devrait avoir déjà 7 images Donc comme prévu au final on voit une espèce de skin qui est collé contre un mur Qui a une espèce de peinture C'est vraiment hyper bizarre J'ai pas trop trop compris le principe En tout cas pour l'instant on va rester là dessus On va rester connecté On va voir vraiment ce que ça donne Voilà du coup dans un premier temps on se retrouve dans les menus du jeu Puisqu'on a normalement des nouvelles customs Par rapport à pas mal de skins Étant donné que normalement j'ai tous les skins où il y a des customs Je devrais normalement avoir une petite animation Voilà donc on est parti Un nouveau style pour le skin du coup effronté Normalement on a pas que ça Ok alors du coup l'indompté qui a un nouveau style Ok on ira avoir tout ça encasé bien entendu juste après Ok et enfin du coup le petit skin poids sky Ensuite du coup on va checker la boutique Parce qu'on a un nouvel ensemble Alors attention parce que cet ensemble c'est un petit peu bizarre En gros déjà on a un skin féminin Donc qui est disponible au prix de 1800 webbux Donc tout l'ensemble Donc on va regarder les différentes customs Ok donc c'est en gros juste les couleurs Après du coup on a le skin mec qui possède aussi plusieurs customs Donc blanche, rose, ok Jaune, ah ouais En rouge, en rouge ok En rouge il est vraiment hyper stylé Donc du coup le tout c'est 1800 webbux N'oubliez pas les gars si vous voulez me soutenir Que c'est 100% gratuit Vous rentrez le code créateur Le retour de Blux dans la boutique Et voilà moi personnellement ça m'aide Niveau financier vous ça ne vous coûte absolument rien Donc du coup on va quand même aller dans le casier Afin de regarder un petit peu plus précisément Ok la tenue rose qui est pas forcément la plus stylée La tenue jaune par contre celle là j'aime bien Et moi franchement je suis tombé amoureux de la rouge Ah la rouge franchement le skin il est hyper badass Et du coup après on a la tenue gracie Bon celle là je suis un petit peu moins fan Mais bon après voilà c'était un pack de skins à 1800 webbux Si tu veux l'un t'es forcé d'acheter l'autre Oh ça va encore en jaune noir comme ça il est plutôt cool Et du coup en rouge aussi En rouge ça va franchement le rouge j'ai l'impression que ça passe bien sur les deux skins Bon et du coup maintenant on va tout de suite passer avec ce pourquoi vous êtes là Je pense que cette vidéo le nouveau starter pack Donc du coup le petit starter pack de la saison 9 Donc là vous le voyez moi j'ai seulement chargé le skin dans mon casier sur Fortnite Battle Royale Étant donné que j'ai pas encore du coup le CID tout ça pour le sac à dos En tout cas du coup à l'écran de toute manière je vais essayer de vous mettre l'ensemble du coup Qui sera proposé dans le starter pack Il sera proposé comme d'habitude au prix de 5 euros Et des bouettes dans la boutique tout le monde y aura accès Et donc exactement comme d'habitude le pack contiendra ce skin Donc du coup la nouvelle tenue Béline qui fait partie de l'ensemble Tigreau Blanc Donc franchement j'aime bien son nom Le petit sac à dos ainsi que des V-Bucks Donc 500 ou 600 V-Bucks si je ne dis pas de bêtises ce sera normalement 600 V-Bucks Et du coup pour toutes les personnes qui veulent avoir un petit peu plus d'informations au niveau de la sortie de ce pack Pour l'instant on n'a aucune information Donc si ça trouve je fais cette vidéo il va sortir demain Si ça trouve il sera disponible dans un mois Pour l'instant je ne peux pas vous donner d'informations étant donné que j'en ai pas Je ne vais pas non plus dire de conneries Parce que sinon je vous connais vous allez encore m'insulter Et c'est bon déjà là avec mes boutons je prends déjà assez cher avec vous dans l'espace commentaire Ensuite du coup étant donné que je viens de vous montrer le nouveau starter pack Je tiens bien évidemment à vous montrer les autres nouveaux skins Puisque sachez que ce n'est pas les seuls skins qu'on a trouvé dans les fichiers de jeu Dans un premier temps regardez l'écran de chargement de la semaine 3 Du coup on a ce skin Du coup un petit skin de chien Je tiens à vous dire qu'il a été trouvé dans les fichiers de jeu Donc du coup c'est totalement un leak pour toutes les personnes qui aiment bien ce skin Je tiens à vous dire qu'il sera disponible dans la boutique sur Fortnite Donc voilà personnellement j'ai vraiment super hâte Vous me connaissez plus le skin il est moche et plus je l'aime Donc en gros étant donné que le skin il est éclatant C'est un petit peu comme ma coupe de cheveux Franchement je pense que je vais vraiment l'adorer celui-là Bonne nouvelle n'arrive jamais seul Je tiens à vous montrer encore l'écran de chargement pour la semaine 4 Et aussi ces deux skins qui seront eux aussi disponibles à un moment dans la boutique A regarder l'image du coup on devrait normalement voir deux styles Donc à mon avis ce sera du coup un style avec un masque et un style sans casque Alors du coup à voir est-ce qu'il y aura un skin masculin, féminin Est-ce qu'au final il y aura les deux pour l'instant On n'a pas du tout d'informations En tout cas première vue ces deux styles franchement ils sont hyper suivés Personnellement j'aime vraiment beaucoup Enfin je vais vous mettre à l'écran aussi les deux prochains blocs Qu'on devrait normalement voir arriver sur Fortnite Battle Royale Pour l'instant on n'a pas encore d'image en game C'est seulement du coup cette petite image théorique Donc dès qu'on aura vraiment l'image en grand Dès que les leakers se seront mis au travail J'essaierai vraiment de vous les montrer Puisque c'est vrai en ce moment le bloc Moi personnellement j'y vais beaucoup Et je pense vraiment que le bloc ça a été beaucoup trop sous-estimé Parce que des fois on a vraiment de super bonnes villes Alors du coup on va voir est-ce que ces deux blocs seront vraiment A la hauteur de nos espérances Pour l'instant je l'espère vraiment Et du coup enfin pour terminer je vais vous mettre à l'écran Toutes les nouvelles choses qu'on a découvertes ce matin Suite à la mise à jour Et qui sont actuellement dans les fichiers de jeu Et destinées à sortir dans la boutique sur Fortnite Donc au niveau des skins Bah normalement vous avez déjà tout vu Les 4 qui sont apparus sur cette image Vous les avez déjà tous vus En tout cas je tiens aussi à vous dire Que dans les fichiers de jeu On a 6 packs qui sont encryptés Donc ça veut dire que potentiellement On peut avoir 10 skins qui sont encryptés C'est pas forcément sur des skins Des fois c'est des événements Des fois c'est des packs de skins Alors pour l'instant on n'a pas d'informations En tout cas ce qui est clair et net C'est que Epic Games a rajouté énormément de skins A la mise à jour de ce matin Alors du coup vraiment à voir J'ai super hâte de découvrir tout ça Et puis bien entendu Pouvoir découvrir tout ça Et dépenser mes webbugs Vous connaissez les vagues quand même Enfin bref du coup on arrive à la fin de cette petite vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire Par rapport à tout ce qu'on a pu avoir Dans cette vidéo N'hésitez pas aussi à me donner votre avis Par rapport au starter pack Est-ce que vous le trouvez plutôt sympatoche Ou pas du tout En tout cas si vous avez kiffé cette petite vidéo Comme j'ai l'habitude de j'y repenser à poser Le petit like des familles Ça fait plaisir Pour toutes les personnes aussi Qui ne sont pas encore abonnées Pensez à le faire C'est gratuit Si on approche les 400 000 Merci à toutes les personnes qui s'abonnent Bienvenue à vous Moi je vous laisse là Je vous donne rendez-vous demain à 20h Comme d'après pour une toute nouvelle vidéo Je souhaite une bonne soirée à tous Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada